Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis on va tester le nouveau Goku ZTUR, Goku Junior ZTUR qui est sorti aujourd'hui, on a fait l'événement tranquillement, bon il n'y a rien de très 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 compliqué, il faut partir famille de Vegeta, sachant que les types intelligence, endurance et agilité ne souffrent pas de la réduction de dégâts, donc tu as quand même le choix, il n'y a pas de distinguo super extrême. Donc tu pars famille de Vegeta, en leader tu mets Vegeta MF, Vegeta Evolution, Vegeta LR, pourquoi pas même le Vegeta Retro, tu mets ce que tu as de mieux, endurance de préférence, tu auras l'avantage type, et ça passera, c'est pas bien compliqué, c'est un ZTUR un peu secondaire, donc rien de compliqué. Alors ce Goku ZTUR Junior, qui devient bien plus intéressant qu'auparavant, bon déjà c'est un leader secondaire pour la catégorie chercheur des boules de cristal, bon c'est comme Goku Raleigh LR en fait. Il augmente la défense sur la SP pendant un tour, donc c'est toujours ça de prix. Au niveau du passif, il se donne ki plus 2, ce qui est bien parce qu'il n'a pas paru au combat, donc comme ça il se tout suffit. Lors d'une SP, 60% attaque garantie et forte chance d'avoir attaque et death 60%, tout ça, ça se passe pendant la SP, donc ça ne se multiplie pas, c'est addition, donc au mieux 120% attaque et 60% défense. C'est pas non plus incroyable, en fait, cette carte on va le voir, si son passif proc en entièrement, c'est très bien, si ça ne proc pas entièrement, c'est moyen. Voilà, c'est un peu la conclusion finalement avec cette carte là, mais bon après ça reste une carte gratuite, ça va, c'est cool. Au niveau des liens, bon, Famigoku 15% défense, Super Saiyan 10% attaque et le reste c'est du ki, mais bon, courage, bon, voilà. Origin des Saiyan, ok, j'ai été brisé à la limite, Guerre et Doré, donc ça va, il y a moyen de s'en sortir tout de même. Alors il sera très très bon avec le Vegeta Junior, ZTUR qui sortira dans la partie 2, forcément, ça marchera très très bien les deux à côté, donc voilà, le Vegeta sera plus intéressant que le Goku quand même. Voilà, on va le jouer à côté du Gohan Goten LR, tout simplement parce que c'est pas si mal, on a Famigoku, on a Super Saiyan, on a Guerre et Doré, et puis ce LR s'autosuffit au bout de quelques tours et le Goku Junior s'autosuffit, donc pas trop de soucis. On va ramener Goku MF et Vegeta MF pour le plaisir, voilà, parce qu'ils sont tous les deux dans les catégories, enfin Fratrie et Famigoku. Je ramène Bra parce que voilà, excellent support qu'on a éveillé hier, qui est dans la catégorie Fratrie, 40% attaque et plus 3, il a pu esquiver, enfin voilà, c'est vraiment très très bon. Et le Gohan SSJ2, qui est un très très bon support également, voilà, bon, on a mis les deux, un petit plaisir, un Gohan Goten LR 100%, voilà, c'est bien, c'est cool. Certains ont beaucoup de chance ou beaucoup d'argent, je sais pas, mais bref, c'est bien, on peut en profiter en ami, c'est très bien. Bon allez, c'est parti, Boss Rush 7, du coup on en profite parce qu'il est, enfin c'est moins gênant en fait qu'Ildegarde. Il y a juste Migate, il faut prendre un item au cas où, mais ça c'est pas trop gênant pour les tests. Et en premier on affronte Végéto LR, très bien. Alors les rotations c'est comment ? Et bah c'est pas bon, mais on a celles qu'on voulait principalement, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, vous voyez que niveau Ki, il n'y a pas trop de problème pour Goku Junior ici, vu qu'il s'autosuffit, le LR va vite devenir indépendant. Donc pour le moment, rien d'impressionnant, 75 000, 30 000, c'est de la merde. Oui, parce qu'il augmente ses stats pendant l'ASP, donc c'est un petit peu normal. Alors je rappelle qu'il augmente sa défense, enfin, quand il attaque, au niveau de l'ASP. Donc, alors il me semble que c'est 30%, donc après plus ce qu'on a là, finalement, une fois qu'il est attaqué, il a une défense qui doit être quand même assez correcte, mine de rien. Bah, de toute façon, il me semble que sur l'ASP c'est 30%, sur le passif c'est 60, donc 90. En gros, on n'est pas allant du double, donc ça devient correct. Après ça reste pas, c'est pas non plus incroyable, mais ça reste correct. C'est correct. Alors, 757 000, je vous le dis, on n'a pas proc le deuxième passif, c'est sûr et certain. Parce que, voilà, 757 000, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas proc le passif, donc on verra après. Alors du coup, avec ce leader là, on a 170% attaque et 130% défense PV. Donc on a un petit peu moins de défense. En même temps, c'est pas le point fort du personnage en soi. Mais il faut le savoir. Alors du coup, on va virer bras. On va virer bras, hop. Donc là, on n'a pas proc le passif, attention. Parce que, voilà. 700 000, c'est pas possible. Mais voilà, le truc c'est que si on proc pas, 700 000 à 100%, catégorie double 170% attaque. C'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Après, on parle d'une carte gratuite, bien sûr. Mais, elle est carte gratuite maintenant, enfin, je veux dire, bon. Vu que c'est un ZTUR en plus, excusez-moi, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Par contre, c'est là que c'est important. Si on proc le passif, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a aussi une autre information qu'il faut bien comprendre. Vous voyez, l'air, il s'autosuffit rapidement. C'est que, vu qu'il prend son attaque pendant l'aspect, s'il y a des supports dans la rotation, ça va se multiplier, ça va être encore plus intéressant. Donc, quand il va y avoir des supports dans la rotation, vous allez voir que, voilà. Alors, 1 million, voilà. 1 million 42 000, c'est sa valeur d'attaque sans support si le proc son passif. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, 1 million, carte gratuite, c'est pas mal. Maintenant, le souci, c'est qu'il y a ce facteur chance qu'on ne peut pas négliger. Après, ce Goku va vous servir souvent dans les extrêmes Z-Battles, des fois, quand t'as des restrictions et tout, ça peut être utile. En Battlefield, il peut largement vous dépanner. Voilà, après, c'est sûr que pour faire un battle road, je sais pas, un futur battle road famille de Goku, quand ils décidont de mettre les battle roads à jour, je sais pas. Évidemment, c'est pas, voilà, ce Goku Junior, c'est pas la carte qui va vous aider outre mesure, mais, en tout cas, il peut vous servir dans certains modes où le nombre de cartes sont un peu réduits, où il y a des restrictions. Ça peut servir, parce que vaut mieux prendre ce Z-TUR à 100% que genre un T-UR lambda premium carien, tu vois. Il sera toujours plus intéressant. Donc, c'est quand même cool, c'est quand même très cool. Bon, voilà, le LR. Ça reste intéressant. Alors, on va avoir un support lors de la prochaine rotation et on va pouvoir apprécier sa valeur d'attaque si jamais il proque son passif, ce qui n'est pas garanti. Dans tous les cas, on va faire plus mal, forcément, mais je ne sais pas s'il va proquer le passif. Ah ouais, le LR, là, 142 000, on est en train de s'envoler. J'aimerais éviter de tuer Végétaux, mais en même temps, je n'ai pas une moyenne non plus, quoi. Ouais, on va faire ça. Ouais, je vais partir avec la première attaque SP au cas où. Voilà. Donc là, ça reste d'être assez intéressant. J'espère qu'il va proque son passif parce que sinon, on ne va pas être très impressionnant non plus. Donc, j'espère qu'il va faire l'effort. Et je crois que j'ai bien fait de mettre le LR parce que là, j'aurais pris très cher. Bon, le LR qui va quand même faire mal, même avec la première SP. T'es sérieux ? C'est quoi ça ? 2,3 millions ? Waouh ! Heureusement que le Gohan arrive après parce que... Ah ouais ! Ça rigole... Ça rigole pas trop, là. Ah, l'active skill ! Ah, je suis tenté. Ça fait longtemps. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai déjà le son. Ah mince, j'ai déjà le son activé, mais... Comme le jeu a été... Enfin, il faut que je le redémarre pour avoir le son, la flemme. La flemme... Bon, on ne va pas la faire. Tant pis. On va essayer de... de gagner du temps. On ne va pas faire l'active skill, sinon on va faire des dégâts en plus. Parce que j'aimerais... Voilà, j'aimerais qu'on puisse attaquer avec passif et support. Ça serait appréciable. On va voir le maximum du potentiel de ce Koukou Junior. Vous voyez, du calme. Du calme, du calme. Ce LR est vraiment trop fort. Franchement, c'est... C'est vrai que tour 1, tu dirais... Putain, c'est chant-lucky, mais en fait, des tours 2, ça y est, t'es déjà quasiment plus gêné. C'est vraiment abusé, quoi. Bon, s'il te plaît, cette fois, fais un effort. Je pensais que je meurs si je prends une SP. 44 000, là. En vrai, je meurs, je pense que je prends une SP. En vrai, je pense que je meurs. Enfin, je sais pas. Ah, quoique, non, 9 000. 1 000 23 000, il n'a pas proc son passif, cet enfoiré. Non. Il n'a pas proc. Là, c'est grâce au support. Alors, notez quand même que grâce au support, on arrive à la même valeur, en fait, que la valeur passive sans support. Puisque comme ça se multiplie, on arrive à égaler, mais... Bon, on n'a pas réussi à... à proc le passif plus le support. Ah, c'est joli. C'est très joli. C'est très, très joli, ça. Bon, l'aspect de Végétal, c'est gigante, elle a un peu éclaté, mais... Mais ça, on est au courant. Nous sommes au courant. En fait, ils ont fait un truc qui ressemble à l'aspect du Sajigote, quoi. Un enchaînement physique, mais... Mais c'est très moche. Bon, on va affronter Migate, et j'espère qu'on va réussir à proc le passif plus support, parce que sinon, c'est chiant. Mais voilà, en fait, toute la problématique du personnage, enfin, pourquoi du comment il n'est pas non plus excellent, c'est ça, c'est ce facteur chance qui est vraiment gênant, quoi. Parce que là, du coup, on est constamment emmerdé, quoi. Parce que si ça proc pas, bah, la carte, elle est... Elle est pas ouf. Elle est correcte, mais bon. Comme ça, le Végéta Junior sera plus intéressant, il n'y aura pas cette problématique. Oh là 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 là, mais ce LR, c'est... De toute façon, c'est pas mon trace, là, il n'y a pas de support, donc on a déjà vu. Ok, c'est parti. Bon, prochain tour, on a bras, et on a... On a le Goku Junior, donc j'espère qu'on va pouvoir proc le passif. Ça serait appréciable. Alors. Voilà. Est-ce qu'on va one-shot cette phase ? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. On va le savoir très, très prochainement. Bon, les portails, c'est demain matin, les amis, à 8h, 8h30, je ne sais plus. Ok. Donc, j'espère qu'on va tous dropper du lourd, évidemment. Bon, en vrai, je vais ghost, mais je pense qu'on va le tuer. Très sincèrement, je pense qu'on va le tuer, mais bon. Bon, s'il te plaît, Goku Junior, s'il te plaît. S'il te plaît. Proc ton passif, s'il te plaît. Parce qu'à un moment donné, c'est bon. Allez. Toujours pas. Alors, je crois que c'est forte chance, mais je pense que je me pose la question. Je pense que c'est 50%, parce que ça peut pas être 70, vu le nombre de fois où il échoue. Ouais, bon, je crois que c'est qu'on allait le sécher. À mon avis, c'est 50%, parce que c'est... Tu vois, alors... Voilà, c'est... C'est un peu mitigé. Après, vous allez me dire, un million, c'est pas mal. Oui, mais il y a le support aussi. C'est pour ça, si on est à 700 000. Et puis la défense, il n'y a pas grand-chose. Donc, bon. Après, encore une fois, ça reste correct. Ça dépanne. Ça dépanne pour certains modes, mais... Disons que c'est quand même un ZTUR, quoi. Donc, bon. Quand tu vois certains ZTUR gratuits, tu pètes un câble. Donc, bon. Après, c'est vrai que la carte de base est assez ancienne. C'est vrai que le Goku Junior, il date quand même de... Je ne sais plus quand il est sorti la première fois, mais ça date pas mal. Ça date pas mal. Bon, on a encore plusieurs chances de tenter le coup. Prochain tour, on aura le Gohan. Après, c'est presque pareil. 35-40% de support, c'est presque pareil. Donc, c'est pas bien grave, mais bon. D'ailleurs, non, attends. Je ne sais plus si on a le LR ou Gohan. Si on a Gohan, je crois. Voilà, on a Gohan. Donc, s'il te plaît... Alors, d'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais garder Gohan. Parce qu'au prochain tour, j'aurai un Gohan Goten LR. Donc, au pire, j'aurai une seconde chance rapidement parce que sinon, on ne va pas avancer. Donc, s'il te plaît, Goku Junior, tu pourrais proc ton passif. Ça serait très appréciable. S'il te plaît, ça serait vraiment cool. Donc, voilà. Qu'on voit un peu ce que tu as... Ce que tu as dans le ventre au maximum, ça serait appréciable. Donc, s'il te plaît. Nous y sommes. Nous y sommes. 1 400 000. Et là, tout de suite, oui. Oui, là, 1 400 000, c'est sûr qu'on n'est plus... Je rappelle que, de base, on part de 700 000. Donc, en gros, de 700 000 sans support, sans rien, sans passif, on passe à 1 400 000, donc le double, avec un support passif activé. Si on a le passif, pas de support, 1 100 000 quasiment, ce qui est déjà très, très bon en soi. Mais voilà, il y a ce facteur chance. Mais vous voyez que, quand ça proc, on est excellent. Et défensivement, on est très correct. On est très correct. On ne le voit pas, mais on est dans les alentours des 60 000. Donc, c'est très correct. C'est censé être fou, évidemment, mais ça reste très, très bon pour une carte gratuite qui date de longtemps. Donc, voilà. Voilà, merci, enfin. Mais vous voyez que, on a dû... Enfin, on a fait... Bon, après, c'est un facteur chance, mais on a dû quand même faire deux combats pour voir le truc, quoi. Enfin, pas exactement, parce qu'il a proc avant, mais on n'avait pas de support à ce moment-là. Mais bref, en tout cas, je pense que c'est une chance sur deux. Donc, la conclusion, ce que je disais au début, c'est-à-dire que si ça proc, très bon. Si ça proc pas, c'est lambda, c'est pas ouf. Pas ouf. Bon, Amigata, à la fin, j'espère qu'il ne va pas nous exploser la tête, là. J'espère que Brava va esquiver. Wow, Goku MF, il est chaud. Il est chaud. Vous allez me le tuer. Allez, Vegeta, vas-y, papa, attaque. attention. Oh. Oh. Aïe. Trois esquives quand même. Trois esquives quand même. Bon, on retente le coup une fois et puis après, on sera bon. Allez, hop. allez, Goku Junior, montre-nous une dernière fois tes compétences. Ça serait appréciable. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tuer Amigata ce tour-là. Ah ouais, enfin, il va nous tuer à ce rythme-là. Mais, ce rythme-là, c'est lui qui va nous tuer, en fait. Parce que là, le Gohan, il... Bon, ça va, on a l'avantage type, mais... Et 1 400 000 en corde, voilà le facteur chance qui joue forcément. Voilà, 1 400 000 c'est très très bien. Voilà, la difficulté c'est que ça proque pas souvent. Vous voyez qu'en auto on prend 0. Donc, quand ça proque, on a une défense très correcte. On torque des autos, Migate, il met des tartes quand même assez importantes, on ne l'a pas débuff. De toute façon on ne peut pas le débuff. Donc, franchement, c'est pas mal. En fait, s'il n'y avait pas de facteur chance, la carte serait vraiment excellente pour une carte gratuite. Mais là, le souci c'est que c'est pas le cas. Attends, je vais essayer de... Juste de fermer le jeu et de le remettre mais... Non. Ouais, bon. Je vais pas redémarrer le jeu juste pour le son. Mais on va le faire quand même, juste pour le... Pour le visuel. Mais là, il faudrait que je redémarre le jeu pour que le son se réactive. J'ai pas trop envie. Très joli active skill quand même. C'est vrai que ce plan là, il est magnifique. Très très fidèle à l'animé. Ouais, ouais, franchement. C'est vraiment pas mal. Rien pas mal. Donc voilà les amis, bah écoutez, Goku Junior. C'est pas mal. Ça dépannera dans certains modes. Il faut le farmer. Et puis même pour la collection. Ça peut servir en Battlefield. Ça peut servir en merde, en Extrasem d'Atoll. Je vais y arriver. Quand t'as des restrictions genre telle catégorie, tel type, machin. C'est toujours mieux de ramener cette carte là à 100% qu'une carte random qui a pas de stats. Donc c'est cool. Après voilà, genre en Battle Road ou même Goku Rush admettons. C'est sûr que c'est pas la carte qui va t'aider. Il fait rien de spécial. Et surtout quand son passif proc pas, il est assez médiocre. Donc pour un ZTE R 100%, même si c'est gratuit. Voilà, c'est pas fou. Mais quand ça proc, il est très très bon. Donc voilà, c'est le petit facteur chance. Donc voilà les amis, sur ce, petit pouce bleu de soutien très important. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Le compteur n'est pas jouant mais on est presque à 39 900 abonnés. Sans abonnés les amis. Et on est au 40 000. Je pense que ça arrivera demain. Donc pour les invocations des 4 ans, c'est parfait. C'est génial. Merci à tous. Donc voilà, sur ce, bonne fin de journée. A tout à l'heure en live. Portez-vous bien des bisous. Salut.